Sous-titrage ST' 501 Les préceptes de notre ordre et tout ce que nous défendons, je le jure. De ne jamais divulguer nos secrets ni la véritable nature de nos actes, je le jure. De nous rester fidèles quoi qu'il advienne, jusqu'à la mort, je le jure. Tu es désormais des nôtres, mon frère. Tu es désormais un templier, l'émissaire d'un nouveau monde. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Vous comprenez à présent ? Je comprends pourquoi vous vous intéressez à Shea, Cormac. Shea a vu le vrai visage du monde. Et il a choisi son camp en conséquence. Vous aurez bientôt un choix similaire à faire. Je pensais pas que t'irais aussi loin, mais t'as l'air d'être sur la bonne voie. On peut toujours pas accéder au serveur du sous-sol, mais y'en a un autre en haut de l'immeuble près du bureau de Mélanie. C'est là que tu dois aller. Sous-titrage ST' 501 Tu veux bien passer me voir à mon bureau ? Il faut qu'on discute. Ce bureau appartenait à un homme du nom d'Olivier Garneau. Avant que je sois en poste, il était directeur de la création chez Abstergo Entertainment. Otso Berg est un cadre de notre société mère, Abstergo Industries. Il te fera découvrir la véritable histoire du monde, comme il me l'a montré. Olivier était un type gentil, intelligent et passionné par notre travail. Mais il y a un an, il a été happé par toute cette histoire. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. D'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on briefe nos employés, mais tu as bien bossé et tu as fait tes preuves. Je t'accorde une autorisation de niveau 2. Les serveurs de cet étage devraient débloquer d'autres mémoires de Shay. C'est parti. Ne me laisse pas tomber comme l'a fait Olivier. Rebooter un serveur, ne devrait plus avoir de secret pour toi. Alors au boulot. Merci. 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 François Mackendall a sauvé Baptiste de l'esclavage pour l'initier à sa prétendue cofrérie. Mackendall était un mentor cruel. Obnubilé par l'idée de libérer les esclaves, il enfreignit son credo en tuant les nobles sans distinction. Malgré la voie qu'ils suivent, certains assassins ont le sens de l'honneur. Pas Mackendall. En 1758, grâce au génie et à la ruse de Madeleine de Lille, les Templiers firent un exemple de Mackendall en l'exécutant publiquement. Ce qui lui tenait lieu de cofrérie se délita rapidement. Quand son camarade et ami d'enfance Agathe s'enfuit en Louisiane, Baptiste comprit la futilité de sa vie passée, celle qu'il menait parmi les assassins de Mackendall. Consciente du potentiel de Baptiste, Madeleine exhorta ses Templiers à lui proposer un marché. S'il parvenait à faire sortir Agathe de sa cachette pour l'éliminer, il serait admis dans l'ordre des Templiers. Même si Baptiste fut tué par l'assassin Aveline de Grand-Pré, sa vie démontre clairement la supériorité inhérente des idéaux Templiers face au terrorisme des assassins. Ton animus n'attend plus que toi. Ton animus n'attend plus que toi, mais ça va être prové. Ton animus n'attend plus que toi. Ton animus n'est pas un petit peu de corrément. Pour l'exemple d'un autre conseil qui est un petit peu de tort, c'est possible à faire des recording de la description. Ton animus n'est pas expérience à la ké Grenade qui, c'est qu'il n'a plus du tout à fait qu'il n'a plus de rien battu, la fois qu'il n'a plus de temps. Ton animus n'est pas un petit peu comme un bruit qui a été un petit peu. On a un petit peu de efecto, les nuits, je n'étais pas un petit peu de vie. J'ai chargé la suite des mémoires de Chey, c'est quand tu veux. Nous y sommes presque. Sachez que vous contribuez à une juste cause, même si elle se dérobe à votre compréhension. Ce que je dis, c'est que Violette n'était pas obligée de nous engueuler parce qu'elle a réparé l'ascenseur. Ah, vaudrait mieux que jamais. Je te tuerai bien, mais elle serait foutue de te ramener à la vie pour te remettre au boulot. Merci. 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 Tu n'aurais jamais dit quitter ta colonie d'arriéré ! Ouais, retourne à Boston ! Philadelphie ! Après qui ? Aviso, ready to fire ! I can shoot him ! I have him in my sight ! He's got a good line on him ! He's in my sight ! Aviso, ready to fire ! I can shoot him ! I've got a good line on him ! Hey ! Follow him ! I'll see now ! Hey ! Hey ! Hey ! Shay ? C'est bien vous ?! Après toutes ces années ! Où sont mes manières ? Merci, mon ami, merci. Mais que faites-vous donc à Paris ? Sauve votre respect, ce n'est pas le moment d'en parler. Vous êtes encore en danger. Oui, je... Je dois retrouver ma famille. C'est un peu à temps, ce chant, le crétin. Garde ! On se go ! C'est bon ! Tu es mort, tu es là, tu es là ! C'est bon ! C'est bon, tu es mort, tu es là ! C'est bon ! Laissez-moi trop bien ! Laissez-moi ! Ah, merci, Chey. Attendez-moi, voulez-vous ? Je tiens juste à m'assurer que ma famille va bien. Ah ! Donc ça, c'est quoi ? C'est bon, ça va m'assurer que les gens veulent nous. Mais c'est bon, ça va être. Parfois, vous allez voir le temps de faire la cologne. J'ai tout de suite de l'arbe. Mais je suis allé à l'intention de moi, je suis allé à tous. Moi, je suis allé à tous. Ah ! Tu es de l'arbre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, vous le pouvez. Je dois rencontrer un partenaire commercial. J'ai appris qu'il se trouverait au château de Versailles dans deux jours. Il ne laisse pas n'importe qui entrer au palais royal. Fort bien. Je vais tâcher d'arranger cela. On ne peut pas faire mieux pour l'instant. La simulation crache sans arrêt parce qu'on n'accède pas aux mémoires dans le bon ordre. Que proposez-vous ? Si on parvient à explorer la vie de Chey dans les colonies, je suis certaine que ces mémoires de Paris deviendront plus stables. Très bien. Tenez-moi informé. J'applode la séquence mémorielle suivante. Chey Cormac. Spécialiste de l'ordre en matière d'archéologie des précurseurs. Je ne suis pas un expert, monsieur. Mais j'ai vu quel mal les assassins pouvaient tirer de ces sites. J'ai étudié durant des années tout ce qui a trait aux précurseurs. Décris-moi ce que tu as vu. Eh bien, je sais que Templiers et Assassins recherchent les fragments d'Éden. Des armes puissantes, des pommes contrôlant l'esprit, mais cette foi, c'est autre chose. Je n'ai pas trouvé une pomme, mais... un arbre. Ces temples maintiennent la terre en place, comme des racines. Lorsqu'on les dérange, Haïti disparaît. Ou Lisbonne. Ou tout autre endroit indiqué sur le manuscrit. Et les assassins persistent à manipuler ces structures ? Oui. Si nous ne les arrêtons pas, ils continueront à détruire des villes. Je vois. On nous a signalé des assassins aux abords de la forteresse de Louisbourg. Nous allons rencontrer un officier de la Royal Navy, James Cook. Il vient d'être nommé commandant. Un poste qui pourrait nous être fort utile. Guy Stalicard. Très bien. Je pars au plus vite. Le colonel Monroe t'a toujours tressé des lauriers. Il était persuadé que tu deviendras le meilleur d'entre nous. Alors, ne déçois pas. Je n'en ai pas l'intention, sœur. Tout d' Christmas. Sous-titrage Société Radio-Canada Gist, sais-tu pourquoi le Capitaine Cook intéresse autant le Grand Maître ? Son intelligence n'a d'égal que son ambition. Les connaissances nautiques sont sans pareil. Et si j'en crois ma serveuse préférée d'Halifax, il vient d'être nommé Capitaine d'un manoir. Il s'est également déchiffré les codes secrets, un expert. Un homme de tant de talent ne peut que servir notre cause. Le genre de personne que l'Ordre accueille à bras ouverts. Parfois, c'est un ami à moi. Il a la fâcheuse tendance d'être tout le temps honnête. Focrisy, lui, est inconnue. L'Ordre accueille à bras ouverts. Un homme de mathématicien capable de devenir un coup de n'importe quel code. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !